bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo parce que j'avais envie de fêter un petit peu l'arrivée de la marque tarte en france enfin parce que j'aime beaucoup cette marque moi je l'ai découvert déjà il ya un petit moment parce que je commandais directement sur le site américain ce que tarte est une marque est faite en amérique et donc jusqu'à maintenant qu'on ne pouvait se procurer que via le site américain fort heureusement il n'y avait pas de frais de douane sur ce site parce qu'ils étaient déjà calculés dans le prix de la livraison fait j'ai jamais jamais eu de frais de douane avec avec le site tarte en tout cas je suis très contente qu'on ait enfin cette marque que j'apprécie énormément en france et c'est pour ça que du coup j'avais envie de vous présenter les produits que j'ai en ma possession vous décrire un petit peu la qualité des produits ce que j'en pense et puis ça vous donnera peut-être des idées sur ce que vous pouvez vous procurer ce qui vous la peine et vers quoi vous dirigez après je sais pas du tout quels produits vont être disponibles en france je pense que quand ma vidéo sortira la marque viendra juste de sortir sur internet et éventuellement peut-être sur le sephora enfin chez aux champs-elysées si tout va bien aux champs-elysées et ensuite je pense que ça va se développer se développer petit à petit mais pour le moment il va y avoir je ne sais pas quel produit va y avoir je sais pour le moment qui a cette petite palette tortue que je vais me procurer ou que je viendrai de me procurer quand la vidéo sortira en tout cas cette palette là est déjà disponible sur le site sephora et elle est très très jolie passons tout de suite donc à ma collection tarte et comme je dis toujours c'est pas du gâteau alors je vais commencer par l'univers de la marque j'ai tout mis là et pour commencer pour plonger dans l'univers de tarte je pense que ce qui est bien c'est de commencer avec les accessoires donc moi je me suis procuré plusieurs accessoires de la marque et j'en avais déjà présenté quelques-uns lors de mon dernier haul tarte et en l'occurrence j'ai acheté ces pinceaux ils sont sales veuillez m'excuser je les utilise je les utilise ouais quasiment tout le temps je les aime beaucoup depuis je me suis procuré parce que la forme des pinceaux elle est hyper intéressante un pinceau highlighter comme ça je n'en avais pas ici on a un grand pinceau c'est à celui que j'utilise pour mettre le bronzer pour faire quelque chose de diffus mais précis à la fois je n'ai pas trop comment expliquer l'épisoté il est quand même assez gros et je trouve qu'il est impeccable pour pour venir appliquer le bronzer donc effectivement tarte l'univers c'est qu'ils ont toujours des choses colorées fun c'est pas du classique c'est pas du ennuyeux si je peux me permettre après il faut aimer moi voilà vous avez vu j'aime le rose le violet les choses un peu les paillettes les étoiles les trucs comme ça moi j'aime beaucoup après j'aime aussi énormément les choses classiques le chadel le carlin voilà mais c'est vrai que l'univers de tarte voilà c'est coloré c'est les licornes c'est les sirènes c'est tout cet univers la tarte c'est beaucoup du du rose du violet du turquoise on voyage on voyage beaucoup avec tarte et donc ces pinceaux là il ya des petites étoiles au bout ils sont très longs les manches sont très longs et ils sont hyper hyper pratique après c'est vrai qu'ils ont sorti d'autres gamme de pinceaux que j'ai pas du tout du tout aimé des genres de 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 coraux enfin j'ai pas trop trop compris l'idée en tout cas cette cette gamme ci c'était un kit que j'ai eu en promo et vraiment voilà ils sont super j'avais aussi pris un petit recours de cils donc vous voyez le style de design qu'on peut retrouver chez tarte là c'est un genre de queue de poisson que de sirène donc le recourbe cils il est très bien et à chaque fois c'est le même recourbe cils qui est le design est juste différent à chaque fois il change de collection échange de thème et donc qui recustomise leurs accessoires lors de cette collection là également je m'étais procuré la petite boîte pour ranger pinceau ou ou autre accessoire des crayons des choses comme ça et voilà moi après j'avais tu j'attends toujours la fin des collections pour avoir les produits en solde et du coup c'était c'est une marque qui propose vraiment une un rapport qualité prix qui est excellent je trouve après voilà il faut aimer l'univers moi je trouve que ça dans ma déco ça va c'est impeccable c'est un genre de de simili cuir un peu et j'avais craqué là dessus on va donc passer aux produits teint alors j'ai pu tester j'ai pu les bouteilles j'ai pu tester des crèmes hydratantes j'ai pu tester des nettoyants pour la peau et à chaque fois j'ai trouvé les textures les odeurs les voilà le l'effet sensoriel des produits toujours très agréable et j'ai jamais été déçu par un de leurs produits que ce soit en produits soins ou produits nettoyants pour la peau et donc ma vidéo ne serait pas ce qu'elle est si je ne vous parlez pas de la star de chez tarte j'ai nommé le chef tape le chef tape si vous n'en avez pas entendu parler c'est un anti cernes très 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 réputé pour les personnes qui recherchent une grande couvrance et une correction impeccable voilà je dois dire que cet anti cernes effectivement j'en avais tellement entendu parler quand je l'ai testé que j'avais mis énormément d'espoir dans ce produit et je dois dire que quand j'ai testé cet anti cernes effectivement j'ai été complètement bluffé jusqu'à maintenant alors j'en ai testé des tas d'anti cernes je peux dire que celui là il reste numéro un pour moi il fait vraiment partie des de mon top 5 des anti cernes c'est sûr et je pense que celui là c'est c'est le numéro un avec le j'aime beaucoup le celui de tout fait aussi le multi sculting quand c'est là machin il est très bien simé le chef tape de chez tarte la couvrance elle est inégalable l'effet est inégalable jusqu'à maintenant j'ai pas trouvé meilleur anti cernes que le chef tape de chez tarte et du coup moi j'utilise aussi leur fond de teint donc je sais qu'ils ont sorti un nouveau fond de teint chez tape moi j'en avais acheté un en backup du coup il est tout neuf celui là je l'ouvre pas parce que il est on l'a en deux formules mat ou hydratante et du coup ce fond de teint là pour les peaux déshydratés il est très très bien parce que il hydrate il également la peau donc moi j'aime beaucoup il file pas dans les ridules il fait un beau rendu il est très naturel mais il a une quand même une couvrance moyenne je dirais et moi c'est tout à fait le genre de fond teint que j'aime beaucoup le rendu sur la peau est très beau donc c'est vrai que si vous avez une peau déshydratée si vous aimez les fonds de teint qui sont imperceptibles je dirais donc avec une couvrance légère à moyenne vous pouvez vous diriger vers le fond de teint chez t après je connais pas le nouveau qui viennent juste sortir mais en tout cas le chef tape moi que j'utilisais me convenait très bien après le fond de teint c'est vraiment propre à chacun c'est pour ça que c'est difficile de faire une critique objectif sur un fond de teint parce que ça dépend énormément de votre type de peau et votre carnation enfin tout un tas de choses qui fait que un fond de teint valait une personne et pas du tout à une autre personne donc c'est difficile pour moi de vous conseiller mais si vous avez le même type de peau c'est à dire j'ai la peau mixte déshydratée vous pouvez vous diriger vers ce fond de teint ensuite je vais vous parler donc des produits pour les yeux et donc j'ai pu me procurer les liners et le crayon ils sont très bien rien à dire je vais vous montrer les points des liners sont des liners feutre moi j'ai le kitane et j'ai le précision liner longwear donc le précision liner longwear et la pointe est comme ceci donc ultra fine et elle est elle est flexible c'est pas une pointe il marque super bien très noir c'est pas une pointe trop rigide je l'adore ce ce liner est très très bien et du coup le kitane est un petit peu pareil sauf qu'on est à les petits cas c'est à peu près le même type de pointe peut-être un tout petit peu moins précise un petit peu moins fine voilà c'est bon c'est un liner quoi mais la pointe est flexible il ya du produit c'est ça sèche pas au bout de deux secondes ce que les liners feutre souvent c'est que les pointes sèches et en fait on peut pas tracer le liner ça prend pas du tout sur les fards et ça j'en ai horreur c'est ça que j'avais du mal avec les liners feutre mais en tout cas ceux de chez tartes sont très très bien en liner j'ai également le tartéiste qui se présente comme ceux ci donc laisse un liner en tube tout simplement donc on doit appuyer sur le tube faire sortir le produit donc ils se mettent sur le petit embout là qui fait un genre de coupelle avec le liner je crois que le pinceau est vendu avec et je trouve que c'est un très bon liner qui marque très bien et j'aime beaucoup faire le liner quand je fais un liner un peu plus large avec ce type de produit là il est très très bien donc j'ai le crayon pour les yeux donc le crayon noir et c'est tout ce que j'aime dans les crayons c'est à dire qui marque bien c'est une pointe qui se taille pas c'est on tourne et la pointe sort comme ça c'est hyper pratique j'adore les crayons qui se taille pas et voilà donc très crémeux très noir il tient bien et on a un petit embout pour estomper après derrière un petit embout un petit embout un peu siliconé pour estomper pour faire un smoky ou pour voilà pour estomper le crayon voilà pour les produits crayons et liner et j'ai également donc j'avais pas mal de mascara aussi de chez eux et là j'en ai deux à vous présenter comme ça vous connaîtrez un petit peu les les différents produits j'ai pu tester le light lash camera qui était comme ceci et là il est fini donc bon il est un peu il est un peu sec mais la brosse était comme ceci ce que j'aimais bien et que la brosse se présente comme ceci est ce que j'aime beaucoup dans ce mascara c'est qu'ils séparent très très bien les cils il fait un bel effet maintenant les mascaras c'est un peu comme les fonds de teint c'est propre à chacun parce que l'effet ça dépend du type de cils en fait en tout cas pour des cils courts et raides moi ce mascara là était très très efficace et j'ai également le amazon clay gifted et donc voilà la la brosse où c'est une brosse en en poils assez dense ça donne un beau volume aux cils je me suis maquillée uniquement avec les produits de chez tarte donc voilà je leur fais honneur en ce jour et j'ai donc mis là j'ai fini ce mascara j'ai mis le mascara light light camera lashes de chez tarte j'ai mis celui là et du coup j'aime beaucoup le rendu sur les cils et j'ai mis le liner donc précision long wear liner c'est celui que je porte aujourd'hui également ensuite je vais vous faire découvrir les produits lèvres de chez tarte alors j'en ai en petite miniature évidemment j'ai pas tous les produits tartin mais au moins je vais pouvoir vous faire découvrir les liquides mattes et les liquides crèmes enfin un petit peu gloss donc je vais pouvoir vous faire découvrir le tarteïsse lip paint oui c'est des petites miniatures mais ils sont pas finis moi des fois ça me suffit et le tarteïsse glossy lip paint je pense que cela ils vont ils vont sortir j'imagine parce que alors j'aime beaucoup leurs embouts sont des embouts biseautés comme ça avec une petite petite un petit bombet ils sont hyper pratiques à appliquer là je vous montre évidemment c'est mes teintes celui là c'est le lip matte la teinte qui est ici que je trouve superbe belle s'appelle grande ça c'est la teinte grande et je vous fais découvrir la teinte gold du tarteïsse glossy lip paint donc là c'est un embout en forme un petit peu de de huit assez flexible donc ici vous avez le mat qui est en train de sécher et là ici vous avez le glossy lip paint vous voyez il ya quand même de la pigmentation il ya quand même un c'est pas un gloss c'est vraiment un rouge à lèvres liquide à effet gloss c'est sa teinte quand même les lèvres j'adore leurs produits lèvres comme ça les tartéistes sont super je vous laisserai découvrir ça vous me dire ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup j'ai également alors là c'est un gloss que j'ai aussi acheté là quand ma dernière vidéo là je vous montrais mon rôle il est sensationnel ce glos c'est génial c'est lip bling de chez tarte et donc la teinte c'est high standard et donc c'est encore en forme de huit un petit peu le c'est comme le lip gloss et je trouve mais ce truc là il est trop trop beau voilà il est juste là il est magnifique ça fait un rendu sur les lèvres c'est sublime que ça brise j'adore voilà et donc ça c'est le lip bling de chez tarte je vous conseille énormément ces produits là ensuite j'avais aussi acheté un petit crayon qui est très agréable à appliquer très crémeux souvent les crayons c'est un peu sec et là pour le coup c'est il ya une belle pigmentation la teinte est d'une couleur pêche sublime c'est les blissful de chez tarte il se présente comme ceci et donc la mine ne se taille pas c'est encore un crayon qui se on visse pour faire sortir le crayon et donc je vous montre la teinte voilà il est ici donc c'est un superbe pêche très lumineux hyper agréable à porter facile à appliquer ça c'est impeccable comme produit j'espère qu'on en aura à disposition chez nous ensuite nous avons des petits rouges à lèvres dans un packaging bleu comme ça là qui fait penser un petit peu à la mer je me souviens plus de quelle collection à mener ces rouges à lèvres là je pense qu'ils seront qui sont encore disponibles je sais pas encore quel produit il y aura je vous remettrai la collection si j'arrive à retrouver en tout cas j'ai quatre teintes de full size et de mini ils sont super évidemment ces rouges à lèvres donc je vais vous montrer la teinte rome ponche tout un programme donc voilà rome ponche et je vais vous présenter donc ce sont des rouges à lèvres crème et la teinte daikiri c'est aussi un rouge à lèvres crème donc voilà love rome ponche rome ponche est ici et daikiri est ici voilà donc ça ce sont des rouges à lèvres crème et ensuite nous avons des rouges à lèvres à effet un petit peu métallique en teinte body surf donc ça c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui je vous montre body surf et en teinte alors celle ci c'est une de mes préférées yacht wick je l'adore donc voilà ici vous avez body surf c'est celui d'aujourd'hui et yacht yacht wick qui est là trop trop beau voilà les rouges à lèvres à effet un peu métallique pailleté mais il ya pas de ça fait pas d'effet pailleté ce on sent pas de paillettes du tout je pense que c'est un effet ouais plutôt un effet métallisé comme ça avec des reflets c'est très 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 joli si ces produits là sortent en france je les conseille vivement ils sont géniaux en fait tout ce que j'ai d'âge j'aime en fait tous les produits tartes que j'ai jusqu'à maintenant j'ai jamais été déçue ensuite on va passer aux produits poudre niveau du teint donc j'ai le blush and glow donc c'est un blush et un highlighter en teinte peachy glow qui se présente comme ceci donc pareil ce qui concerne les blushs les highlighters les bronzers notamment de la gamme amazonian je crois que ça s'appelle amazonian ils sont tous super donc je peux voilà donc ici vous avez le blush qui est très frais qu'on peut vraiment porter avec tout type de make-up et là vous avez le highlighter j'ai également de blush donc de la gamme amazonian amazonie argile amazonien savent à base d'argile amazonienne amazon par gil amazonienne donc j'ai la teinte monarque et j'ai la teinte blushing bride donc ça c'est un petit format et ça c'est le grand format et j'ai aussi plusieurs de ces de ces blushs dans les palettes que je vais vous présenter après donc voilà le monarque est ici et le blushing bride est ici ce que j'aime beaucoup dans ses poudres dans ses blushs c'est qu'on peut pas se se louper quand on les applique c'est à dire que c'est pas poudreux c'est pas ça fait pas des patchs sur la figure c'est hyper soyeux agréable à appliquer on peut pas se retrouver avec un boule le gros truc qui fait que on s'en roule à rien quand on met du blush ils sont super à travailler ces produits là on a des effets parfois je vois que le le monarque un effet un tout petit peu satiné mais voilà c'est toujours hyper subtil et c'est des super beaux produits toutes les teintes de blush que j'ai de chez tarte je les aime toutes et donc j'en profite maintenant pour vous montrer le fameux clutch donc j'avais déjà parlé dans mon dans mon hall donc c'est un clutch effectivement mais dans ce clutch nous avons donc une gamme de produits pour le teint avec un bronzer un highlighter et trois blushs et donc au niveau des blushs là j'ai le pool float le passeport et le flamingo le highlighter c'est le sandy cheeks et à le bronzer c'est le tan lines c'est pas l'appareil c'est le bronzer que j'ai aujourd'hui c'est le highlighter que j'ai aujourd'hui et le blush que je porte donc c'est le monarque que j'ai mis aujourd'hui si vous voyez bien un petit peu le le rendu que ça fait donc c'est le le bronzer de la palette le highlighter de la palette et le blush monarque ce que j'aime beaucoup également dans ce bronzer là le tan line c'est que c'est un bronzer hyper naturel subtil une couleur parfaite c'est ce que j'adore dans les bronzers c'est quand ça fait pas too much en fait voilà j'aime que ça reste qu'on est à un rendu quand même voilà ce que c'est bronzer tout ça mais pas pas too much et les produits tartes ont d'excellente qualité pour ça donc voilà le bronzer le highlighter et les trois blushs donc vous voyez tout de suite au swatch que les produits sont subtils mais ils marquent quoi c'est c'est le truc qui fait toute la différence la qualité des poudres sont super c'est pas du tout du tout poudreux c'est vraiment des produits qui se travaillent de manière hyper 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 agréable donc souvent tarte à noël ils font des très très beaux coffrets et c'est en général hyper intéressant et moi je m'étais procuré ce coffret là et dans le coffret en général vous avez les produits teint une palette et parfois donc ici moi j'avais un petit un petit boîtier là où j'avais un crayon et un mascara voilà les fards tarte donc c'est une palette de nude celle ci je pense qu'elle était en édition limitée mais ils en ressortent en général en chaque fin d'année à noël et moi je vous dis mais sauter là dessus parce que c'est hyper hyper intéressant au point de vue du prix vous connaissiez les fards to face et bah ces fards là sentent le chocolat et bien ici vous allez découvrir tarte avec leurs fards qui sentent la vanille ouais c'est alors ça sent la vanille mais c'est pas entêtant c'est vraiment subtil c'est pas le truc qui qui est dérangeant donc ici dans cette palette là j'avais encore deux bronzers un highlighter et deux blushs donc voilà dans ce genre de palette là on a vraiment de tout et à les fards ici la palette mais la palette idéale de nude à mettre tous les jours je vous montre quelques-uns des des fards voilà quelques fards tarte vous voyez la pigmentation des fards à paupières ouais ces fards là se travaillent très bien et il s'estompe très très bien et voilà j'aime beaucoup je suis obligé de passer rapidement sur les produits parce que je sens que cette vidéo va être encore trop longue alors je vous présente la palette avec laquelle je me suis maquillé aujourd'hui et c'est cette petite palette en forme de coquillage comme je vous avais dit le design on aime ou on n'aime pas perso une sirène à une tortue ça fait bon ménage donc j'adore j'ai craqué direct sur cette palette les fards sont aussi en forme de coquillage comme vous pouvez le remarquer et ils sont sublimes ils sont sublimes il ya toujours cette petite odeur de vanille et je vous montre un petit peu les fards de cette palette je sais pas si cette palette sera dispo chez nous mais ça serait ça serait bien ce serait vraiment bien parce que honnêtement celle ci cette palette là après ils font souvent des éditions limitées alors peut-être que ça sera pas voilà c'est pour vous montrer un peu le rendu des fards j'adore les fards sont pas du tout poudreux constat comparé à d'autres marques ils font souvent des fards qui sont un peu poudreux c'est un petit peu délicat de faire les fards à paupières après le teint là avec ces fards là il ya aucun problème je vous montre voilà les fards matins de la palette donc là effectivement il ya plus de fards lumineux dans cette palette que de fards mat on voit que les fards sont pas du tout poudreux ils se swatch parfaitement ils ont une belle pigmentation ils accrochent bien c'est j'adore ces fards une petite palette qui est la tarteis pro to go c'est une petite palette qui fait la taille de la paume de ma main et c'est la palette idéale à emmener un week-end je trouve voilà comment elle se présente l'harmonie de couleurs est parfaite vous avez trois mattes et trois irisés les tons impeccable pour faire un maquillage de tous les jours et là voilà la texture des fards est génial voilà et cette petite palette là m'a coûté trois fois rien c'est vraiment une palette que que je prends en direct si j'ai besoin de voilà de partir quelque part et je veux pas m'encomprer avec des palettes de 4 tonnes elle est impeccable cette palette je crois qu'elle existe aussi en format normal voilà là je vous ai souhaité toutes les couleurs de la palette l'harmonie des couleurs est impeccable vraiment pour faire un make up que ce soit de jour ou même avec cette teinte à faire quelque chose d'un peu plus appuyé pour le soir petite 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 palette c'est hyper hyper pratique j'avais également acheté cette palette si c'est aussi une palette pour les yeux mais à l'intérieur de la palette on a quand même un highlighter également voilà comment se présente la palette c'est une palette que j'utilise plus l'été elle me permet de faire donc il ya qu'un format c'est celui là que je mets juste en creux de paupières je mets une des couleurs irisé sur toute la paupière mobile et je mets une pointe de lumière avec le highlighter en coin interne et c'est réglé c'est hyper pratique et les phares de cette palette sont tellement beaux qu'ils se suffisent à eux mêmes on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus compliqué regardez par exemple celui là voilà on met ça sur toute la paupière mobile le creux de paupières avec la couleur mat et c'est bon il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes tellement les phares sont jolis voilà voilà donc c'est très c'est très crémeux c'est pas poudreux du tout encore une fois je me répète mais la qualité là qui est la qualité il a voilà en un passage en un passage voilà l'intensité des phares qu'on qu'on retrouve dans les palettes tartes moi je ne peux faire que des éloges sur sur ces phares à paupières je les adore je vous en souhaite un petit dernier voilà voilà cette petite palette une petite merveille je vais terminer pour les palettes des yeux avec la dernière que je me suis procuré c'est la tartéiste pro c'est la tartéiste pro remix donc celle ci c'est une bombe c'est une bombe parce que les couleurs quoi les couleurs elle est super complète elle est magnifique cette palette on peut vraiment faire des maquillages de tous les jours avec les teintes qu'on a ici les teintes nude que nous avons ici même le petit orange qui est là et après on a des 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 tops de couleurs la violet vert bleu rouge c'est pas une palette qui est uniquement coloré il ya vraiment de tout il ya toute une harmonie après il faut savoir imaginer voilà des des make up avec cette palette quoi les teintes qu'on retrouve dans cette palette ça c'est le fard souhait ça c'est le phare graphique nous avons ici bit drop donc là on peut clairement faire des maquillages de soirée là on a un joli duochrome là ça c'est mes fards préférés les fards duochrome voyez duochrome c'est quand il ya des reflets comme ça et qu'on a mais une chromatique de couleurs double n'est ce pas voilà alors la chose qui peut manquer peut-être pour certaines personnes avec cette palette et c'est magnifique c'est les formats par contre si vous aimez énormément les formats vous allez triste avec cette palette comme avec la précédente que je vous ai montré il n'y a que trois formats dans cette palette il ya le beige ici la crème moi je pense pour unifier la paupière c'est pratique il ya ce petit marron glacé là qui est assez froid qu'on peut mettre en creux de paupières et il ya le noir qui est ici tout le reste c'est de l'irisé donc effectivement si vous êtes friands de couleurs mat vous n'allez pas trouver votre bonheur dans cette paillette dans cette paillette dans cette palette là après si vous aimez travailler les irisés comme moi j'aime beaucoup les paillettes et les irisés j'ai pas besoin de 36 couleurs mat un seul mat ça me suffit à la limite mais c'est vrai que des palettes uniquement d'irisés ça m'embête aussi mais là sachez que vous avez que trois formats et donc je termine cette vidéo qui je pense aura été quand même longue parce que ma collection de produits tarte est quand même assez importante parce que encore une fois j'aime beaucoup cette marque et je ne peux que vous la conseiller et bien je termine avec les petits liquid si glace glace je sais pas comment on dit qui sont des petits fards liquides pailletés comme ceci pour du coup les yeux et donc je vous montre les tintins donc j'ai le sweet life alors ce sont des produits qui me font penser énormément aux fards styla mais vraiment ils ont rien à envier aux fards styla si vous connaissez pas les fards styla sont des fards liquides à paupières se présentent exactement pareil avec un petit embout mousse comme ça et ces fards là n'ont rien à envier aux fards styla donc voilà les fards donc vous avez ici le fard sweet life ensuite vous avez le ou na note chez l'un peu rouge comme ça ensuite vous avez le speed boat et enfin ici le night dive donc ça vous le mettez par dessus un phare ça change tout le make up moi j'ai mis aujourd'hui le speed boat juste au centre de ma paupière je sais pas s'il ressortira à la caméra en tout cas voilà ça met une touche de paillettes sur un phare il faut savoir utiliser ces petites choses là mais en tout cas quand vous venez rajouter ça sur vos fards à paupières sur votre maquillage des yeux est transformé tout simplement ça change tout voilà je vous ai montré une partie de ma collection de maquillage et là en l'occurrence on a vraiment focalisé sur la marque tarte qui débarque enfin en france j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez découvert des produits que ça vous aura donné des idées que ça vous aura peut-être donné envie de tester la marque tarte en tout cas je vous la conseille vivement je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusqu'à maintenant si vous avez aimé passer un moment avec mes produits tarte et moi même n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas encore fait à activer la petite clochette pour recevoir les notifications savoir quand est ce que je sortirai ma prochaine vidéo et en attendant moi je vous fais des gros bisous